Cette semaine un ami m'a donné quelques larves de ses toiles, alors maintenant ça n'a rien de bien compliqué, mais il y a quelques règles à suivre. J'ai donc décidé d'en profiter pour vous faire un petit tuto sur la manière d'aménager le terrarium des larves. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Tropicale. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Donc je viens d'adopter des Odyssélas ornimani, anciennement connus sous le nom de Coelorina ornimani. C'est une petite espèce centrafricaine de taille moyenne, originaire du Cameroun plus précisément. La plupart des étoiles ont sensiblement le même mode de vie. Elles vont vivre à peu près les deux tiers de leur vie au stade larvaire et le reste pour l'anaphose et l'âge adulte. Au stade larvaire, ce sont des animaux exclusivement détribores qui vont se nourrir à 100% du substrat qu'on va leur proposer. Il est donc important de le soigner. Je vous propose de voir la vidéo qu'on a fait à ce sujet. Le cycle complet de cette espèce est à peu près sur 10 à 12 mois. Le stade larvaire dure environ 6 mois, l'anaphose va durer d'un à deux mois et l'adulte va pouvoir vivre à peu près 4 mois. Quant à l'incubation proprement dite, elle dure 2 à 3 semaines. Donc le matériel dont on va avoir besoin pour installer nos larves est assez simple. Il faut juste un récipient. Ici j'ai récupéré un ancien aquarium auquel j'ai fait un couvercle que j'ai aéré. Il va nous falloir un substrat. J'ai récupéré deux morceaux de bois pourri aussi. J'ai pris un petit peu de mousse. Alors la mousse elle va avoir deux effets si je puis dire. Le premier ça va être la décoration et le second ça va nous permettre d'être un bon indicateur pour l'humidité parce que le substrat doit toujours rester humide et c'est important pour ça et c'est vital pour les larves de cette one. Et la mousse tant qu'elle sera verte nous indique une bonne humidité. De plus elle a une certaine inertie au niveau de l'humidité ce qui nous permet de d'agir un petit peu comme un tampon. On va vaporiser si on vaporise un petit peu trop la mousse va l'absorber et si on ne vaporise pas vraiment assez la mousse va restituer une partie de l'humidité qu'elle contient. J'ai aussi quelques feuilles donc là c'est des feuilles de hêtre. Je vais m'en servir pour mettre au dessus juste pour la déco. Donc bien entendu avant de commencer il va être important de nettoyer le ferrariol. Donc là je ne vous le fais pas, je vous épargne cette étape et ça a été fait. Nettoyer au vinaigre. Il reste malgré tout quelques traces de calcaire tenace mais avec le substrat elles vont disparaître. Donc la première étape ça va être de réhumidifier le substrat. Je l'ai fait au préalable et je vous montre simplement tout de suite comment j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir là le substrat que j'utilise est totalement sec. Alors c'est simplement parce que c'est un substrat que j'ai préparé il y a un mois ou deux et il est stocké dans des sacs en plastique. Donc pour éviter qu'il moisisse ou qu'il pourrisse, je le fais sécher au préalable. Donc là avant de l'utiliser, juste une journée ou deux avant, il va falloir le réhumidifier. Alors si on ne le fait pas avant l'utilisation, ce qui va se passer c'est qu'on va simplement arroser le dessus du substrat, l'eau va couler au fond. On va avoir une couche de substrat très humide au fond. Le substrat du dessus lui va se compacter et il va rester sec. Donc là simplement j'ai mis la quantité de substrat que j'avais besoin dans un pinceau en plastique. Je vais simplement faire un petit puits au milieu et je vais y verser une bonne quantité d'eau quand même. Donc là on va le laisser reposer une heure ou deux et on va le mélanger. Donc on va procéder à plusieurs mélanges pendant les deux jours qui viennent. On va essayer de mélanger trois ou quatre fois par jour pour essayer d'avoir un substrat humide uniformément. Donc là il s'est passé une heure ou deux et comme vous pouvez le voir en fait le substrat commence déjà à s'agglomérer là où il y a eu l'eau et par contre il y a un substrat à côté qui est complètement sec et qui ne s'agglomère pas. Donc en fait nos mélanges vont permettre de bien répartir l'humidité dans le substrat et d'empêcher les agglomérations de celui-ci. Donc maintenant que notre substrat est réhumidifié en tout cas partiellement on va dire, vous voyez, il colle légèrement sur les doigts mais vraiment à peine. Il ne faut pas qu'il y ait d'excès d'eau dedans, il ne faut pas noyer les larves en fait. On va commencer par en mettre à peu près 4-5 cm au fond. Donc j'ai oublié de préciser, là j'ai 12 larves de ces toines exactement. C'est une espèce de taille moyenne. On va pouvoir mettre au dernier stade une larve par litre. Donc ce qu'il faut c'est avoir à peu près on va dire entre 10 et 15 litres de substrat. Là j'ai un aquarium qui fait une vingtaine de litres. Donc on en retirera sûrement au dernier stade pour éviter qu'il y ait du cannibalisme, même si chez cette espèce là il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc là l'aquarium fait 25 sur 25 sur 40 cm de long. Donc pour connaître le volume de votre récipient en fait il suffit simplement de diviser vos centimètres par 10 et multiplier pour obtenir le volume global. Donc là on a 25 cm x 25 donc ça nous fait 2,5 x 2,5. Ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 6 x 25 x 4 comme on a 40 cm. Ça nous fait approximativement 24-25 litres. Donc pour avoir le 12 litres de substrat nécessaire il faut simplement le remplir en moitié. Donc là avec mes quelques centimètres je les tasse légèrement. Alors on ne va pas compacter à mort mais ça va nous permettre en fait le fait de le tasser, d'avoir une deuxième zone tampon en plus de notre mousse. L'humidité elle va rester plus facilement dans cette zone qui est un petit peu tassée. Et bien sûr les cétoines elles vont pouvoir monter ou descendre dans le substrat en fonction du taux d'humidité dont elles ont besoin. Donc là maintenant que le fond est assez, je vais en rajouter encore. Donc je le répartis un petit peu comme ça, je l'étale, je l'émiette avec mes doigts parce que des fois il y a des petites zones qui sont un petit peu plus humides, qui forment des petits amas de substrat. Bon les cétoines elles pourraient très bien attaquer dedans, il n'y a pas de soucis. Mais je ne sais pas, je le fais toujours comme ça. Donc là maintenant j'ai 7 à 8 cm de substrat, je vais mettre un premier morceau de bois. Donc c'est du bois mort, il s'effrite complètement. Donc ça va avoir deux effets. Donc le premier c'est de donner un petit peu de volume à notre terrarium, ce qui va le rendre un petit peu plus joli. Et le deuxième, ça va être une source d'alimentation aussi pour nos larves. Il y a certaines larves, même au sein de la même espèce, qui vont préférer plutôt manger le bois plutôt que notre substrat feuille. Donc le premier des deux morceaux de bois, je l'ai mis à la verticale. Comme ça il va être enfoui dans le substrat, ce qui va permettre aux larves de pouvoir y accéder sans avoir à remonter en surface, si elles en ont envie. Donc il est enterré. Alors ce morceau de bois, on va essayer de le caler un petit peu, on met un petit peu de substrat devant, derrière. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, pour éviter d'écraser quand même nos larves de ces toines. Parce que pour l'instant, elles ont deux semaines, deux à trois semaines. Donc elles ne sont vraiment pas grosses. Voilà, donc j'ai réparti le substrat un petit peu partout. Je vais mettre le deuxième morceau de bois mort. Donc je vais mettre le côté écorce sur le dessus, je trouve ça plus joli. Donc je l'enterre légèrement, c'est vraiment juste pour dire le caler en fait. Voilà, mouche. Nickel. Donc là on voit, il ne bouge pas trop. Donc je vais prendre ma mousse. Alors la mousse, c'est de la mousse de forêt que j'ai récupérée. Alors sur internet, sur YouTube et compagnie, on va entendre énormément de conneries sur le fait d'avoir des parasites dedans, etc. Personnellement, ça fait des années que j'utilise de la mousse. Que ce soit pour les cétouanes, pour les blattes, pour les isopodes, je n'ai jamais eu de problème. Alors évidemment, on va regarder visuellement si on voit des animaux. Donc là, j'ai déjà regardé normalement, mais on vérifie plusieurs fois. Il faut juste être certain qu'il n'y ait pas de scolopendres et pas d'araignées qui pourraient nous bouffer nos larves de cétouanes. Mais à part ça, on ne va pas avoir de vrais parasites microscopiques qui vont attaquer nos cétouanes. En tout cas, je n'ai jamais eu le problème. Donc la mousse, c'est un végétal, elle est vivante. J'ai entendu plein de bêtises du genre, il faut passer au micro-ondes, il faut passer au four, au congélateur. Il faut savoir que quelle que soit la méthode de traitement, vous allez cramer votre mousse en fait. C'est un végétal, si on la passe au micro-ondes, elle meurt. Si on la passe au four, même à faible température, elle va griller, elle va sécher, du coup elle sera dégueulasse. Et si on la met au congélateur, c'est pareil, à la décongélation, elle va avoir tendance à pourrir. Donc, à part un contrôle visuel, on ne peut pas faire grand chose. Ce qui va être important, si vous voulez garder votre mousse vivante, quand vous la récupérez en forêt, c'est d'essayer de récupérer avec le morceau d'écorce sur lequel elle est. Ça lui sert de base, ça lui sert de nourriture, elle va pouvoir prospérer pendant plus longtemps. Si vous la décrochez complètement et qu'en gros, il n'y a plus que la mousse, au bout d'un mois, un mois et demi, vous allez avoir la mousse qui va griller directement. Donc là, je vais faire deux, trois petites tâches avec ma mousse pour avoir un visuel un petit peu naturel. Donc là, je n'ai pas trouvé de bois mort avec de la mousse directement dessus, des bons morceaux. Donc, on va la placer comme ça à deux ou trois endroits pour donner un visuel. Donc, il n'y a pas besoin de coller la mousse dessus. Normalement, si elle se plaît, si elle a un minimum de lumière et d'humidité, elle va recoloniser tout doucement le morceau de bois qui est derrière elle. Donc, je ne dis pas que vous allez garder ces aspects bien verts pendant des années et des années, mais normalement, vous allez réussir à faire le cycle entier des cétoines sans difficulté. Donc, ce qu'il faut, c'est laisser des zones où on va pouvoir remettre du substrat parce que les cétoines, elles vont manger le substrat, le volume va diminuer. Et puis, il y a un effet naturel aussi qui va faire qu'il va se tasser légèrement. Donc, il va falloir remettre du substrat avant que les cétoines arrivent à l'âge adulte. Donc, c'est toujours important de laisser quelques zones où on va pouvoir en remettre sans avoir à bouger notre mousse à chaque fois. Donc là, je vais poser quelques feuilles mortes juste pour avoir un petit look forêt et naturel. Je n'en mets pas beaucoup parce que de toute façon, le substrat, il est composé de feuilles. Donc, c'est vraiment de la déco. Les cétoines, elles ne vont jamais venir manger en surface. La feuille qui, plus est, va être un petit peu sec, un petit peu sèche, excusez-moi. Donc, voilà. Donc là, avant de mettre mes cétoines, je vaporise un peu mes mousses. Ça me semble plutôt pas mal. En fait, c'est un couvercle que j'avais déjà fait avant. Il est assez aéré. On va avoir une évaporation qui va être importante. Donc, il va falloir veiller absolument à humidifier régulièrement le substrat. Donc, toujours à l'aide du vaporisateur. Comme pour les phasmes, les menthes et compagnie, moi, j'utilise toujours de l'osmosée. Ça nous évite d'avoir du calcaire sur toutes les vitres et de nettoyer les terrariums inlassablement. Donc là, il va falloir vaporiser tous les deux, trois jours, j'ai envie de dire. On est en période hivernale. L'échauffage tourne. Donc, moi, l'aquarium va être dans la pièce d'élevage. C'est un petit peu plus humide. Mais surtout, il faut en prendre compte parce que si on a un radiateur qui est proche, l'air est beaucoup plus sec et l'évaporation est beaucoup plus importante. Donc, s'il faut, on vaporise un petit peu plus. La bonne jauge, donc, c'est vérifier toujours que la mousse ne soit pas détrempée. Bon, là, forcément, on vient de vaporiser. Mais quand on touche, en fait, les doigts ne doivent pas être mouillés. Mais on doit quand même sentir l'humidité. Et pareil, au niveau du substrat, il doit être à la limite de coller sur nos doigts. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de les enfouir, rien. Vous voyez, on va juste les poser sur le substrat. Et d'elles-mêmes, elles vont aller se cacher. Ils vont aller se cacher. donc vu de côté on met toujours un petit effet pente vers l'arrière toujours la partie la plus haute vers l'arrière nos morceaux de bois en long elle nous permet justement d'avoir un dégradé dans le substrat donc c'est toujours pour donner un effet de profondeur sur le terrarium comme sur l'aquarium ainsi c'est du si c'est dans un aquarium on utilise toujours cette technique visuellement ça nous donne toujours l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus naturel tout simplement comme vous pouvez le voir à malgré les vérifications utilise du bois mort de la mousse on a des petits squatters ou là c'est un petit isopode alors c'est fréquent en fait dans tous mes bacs d'élevage où j'ai un substrat naturel de voir des isopodes que j'ai ramassé dehors alors en général je les laisse vivre là dedans il gêne il gêne en rien ils vont pas s'attaquer ni aux animaux ni aux oeufs donc il ya vraiment pas de souci ils vont simplement vivre leur vie tranquillement manger éventuellement quelques excréments ils vont vraiment pas poser de problème à nos élevages donc voilà vous voyez en moins d'un quart d'heure notre terrarium est prêt nos larves vont pouvoir vivre une belle vie pendant cinq ou six mois dans ce terrarium il faudra simplement penser à humidifier fréquemment deux trois quatre fois par semaine si c'est nécessaire rajouter du substrat si on a besoin on va essayer de rester toujours à peu près au volume au volume préconisé on peut toujours aller au delà bien entendu mais donc là mon terrarium il n'est pas forcément très grand j'ai une quinzaine j'ai une bonne dizaine de litres on va dire de substrat dedans il va simplement falloir veiller à rajouter toujours du substrat faut toujours faire attention parce que des fois on confond le substrat avec les excréments donc si il ya vraiment plus beaucoup de substrat faut vraiment en rajouter sinon c'est à ce moment là que vous allez avoir du cannibalisme chez ces larves donc là on a vu que les larves j'ai envie de dire c'est presque le moins intéressant à visionner sur vos écrans ce que je vous propose c'est de vous faire un petit suivi de l'arrivage dans cinq ou six mois au moment de l'émergence des adultes au moment où on verra des beaux coléoptères ce sera beaucoup plus sympa à filmer sur ce je vous dis à très bientôt je vous souhaite de bons élevages à tous